Inacceptable. Inacceptable. On n'a pas le droit, autant que ça peut aller mal, si tu veux t'engueuler, engueule-toi dans la chambre, pas devant les autres joueurs, les autres joueurs qui sont à côté de toi, c'est le club Edmonton, tu n'as pas le droit, tu peux être frustré, tu peux être en beau fusil, ça c'est une chose que tu n'as pas le droit, c'est signe qu'il y a un malaise entre les joueurs et les entraîneurs. Il y a un malaise, c'est sûr et certain, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais tu n'as pas le droit, alors on commence avec ça, continue JC. Ok, juste savoir, en tout cas, petit point d'ironie personnelle, ça nous a permis de savoir que Jarvis est toujours là, mais en même temps, effectivement, ça crée un malaise. C'est certainement positif, Mathieu Dandeneau. Oui, mais écoute bien, je vais être très clair, moi, je n'ai absolument rien contre Mathieu Dandeneau, c'est un joueur qui peut rendre de précieux services aux Canadiens, il l'a prouvé dans le passé que c'est un gagnant, il n'y a pas d'affaire sur le trio avec Covelland, il y a rien. Pourquoi? Les deux derniers matchs, il était prêt à revenir au jeu, il était prêt à revenir au jeu lors du dernier match au Centre Bell, on ne l'a pas habillé, ok? Là, on l'abbaye, le match après, il était prêt à revenir au jeu, on s'entend à Calgary, là, on l'abbaye, on le met sur le deuxième trio, ou si vous voulez, le premier trio. Il n'y a pas d'affaire, là. Qu'est-ce que tu penses que les joueurs, parce que là, quand ça va mal, on cherche des poux, ne pensez pas que les joueurs n'en cherchent pas, parce que les joueurs cherchent des raisons pour expliquer les défaites. Souvent, ils ne prendront pas leurs responsabilités, et souvent, on va aller dans cette situation-là, puis ça, c'est pas bon. Dandoneau n'a pas l'affaire à commencer le match, il a marqué un but, j'aime ce gars-là comme gagnant, mais à commencer, là, les joueurs se disent, mais, hé, il n'est pas assez bon pour jouer les deux derniers matchs, il est prêt à jouer, puis là, on le met sur le deuxième trio, qui, d'ailleurs, a pas mal fait, il a fait ce qu'il avait à faire, Mathieu, tu peux jouer à la défense, mais, ok. Non, non, mais je comprends très, très bien ton point, Jacques, puis je trouve ça intéressant que tu amènes ça, parce que, hier, là, ma réaction après le match a été de dire, Carba a perdu ce match-là. Parce que, il amène les gars aux quilles, on dirait qu'on atteint le fond du baril, on a besoin de se regrouper, de faire une activité ensemble, on le fait, puis la réponse qu'il fait après ça, il envoie Georges à l'attaque pour la première fois de sa carrière, puis il met Dandoneau sur le trio à Plecanette et Kovalev. Puis t'as parlé des joueurs, t'as infleuré les joueurs deux fois, j'ai eu la même réaction. Moi, si je m'appelais Kovalev, j'aurais encore l'impression qu'on insulte mon intelligence. Exactement.